Musique de générique Comment ne pas laguer sur PUBG Si vous streamez Vous voulez ne pas laguer peut-être en jeu Ou si tout simplement vous ne streamez pas Mais vous laguez alors là c'est que là c'est pas bon C'est que là il y a un problème Alors donc tout d'abord les gars avant de commencer cette vidéo Je tenais à m'excuser de mon arrêt Les gars donc comme vous pouvez le voir Apparemment j'ai pas besoin de vous dire Que je suis repassé sur PC Alors pourquoi j'ai arrêté tout simplement la console Puisque la communauté commençait à m'énerver Légèrement et du coup voilà mais bref Je joue toujours avec ma petite communauté sur PS4 Sur Fortnite Du coup les gars on va commencer donc ce petit tuto Donc tout simplement donc déjà vous allez dans les paramètres Alors dans les paramètres donc au niveau du graphisme Donc là où vous mettez ce que vous voulez Là ce que vous voulez Alors mode d'affichage Alors dans le mode d'affichage vous allez mettre plein écran Et non plein écran mode fenêtré ou fenêtré Alors pourquoi on met plein écran parce que le jeu va prendre Tout l'écran Ce qui fait que ça évitera des petites bordures Qui vont vous prendre quelques FPS Qui vont vous en faire perdre Ce qui va être un peu con Alors ensuite Donc si vous laguez Et que vous êtes en 1920 x 1080 Essayez de redescendre en 1280 x 720 Donc je vous cache pas Que le jeu sera un petit peu plus dégueulasse Mais ça sera jouable Voilà ce sera jouable si vous ne streamez pas Voilà vous pouvez faire ça Même si vous streamez après voilà Et que BS on peut toujours faire en sorte d'arranger le jeu Que c'est un peu plus beau Et puis voilà Donc moi c'est l'un des premiers conseils que je vous donne De le redescendre en 1280 x 720 Mais ça c'est vraiment pas ce qu'il faut essayer de faire Ensuite donc champ de vision caméra FPP Donc moi je ne touche pas J'y laisse comme ça Niveau luminosité Donc là il est descendu pour la vidéo Moi j'y mets à 60 voire 65% Donc ça c'est pour la Enfin ça va rien changer au niveau des FPS Ça vous prend rien du tout Mais moi voilà Moi je vous conseille de le mettre à 65 voire 70 Alors limite IPS menu Alors bien sûr donc il y en a qui vont se dire Putain mais la plupart des dernières tutos qui ont été faits Il n'y avait pas ça Ni tout ce qui est en bas Alors oui Alors IPS menu Donc vous pouvez mettre illimité Ou comme vous préférez 60 Donc moi personnellement Bon moi je peux mettre illimité Ce qui fait que comme vous pouvez le voir Là je tombe à 100 129, 130 Des fois quand je ne suis pas en vidéo Donc là j'enregistre A savoir C'est pour ça que bien sûr Ça ne monte pas autant Sinon je monte à 180, 200 FPS Ensuite limite IPS en jeu Alors comment vous dire Si vous avez un écran 60Hz Mettez personnalisé Et allez mettre votre jeu en 60 FPS Ce qui fait que vos FPS resteront constants Si vous voyez que vous arrivez à monter à plus de 60 FPS Bloquez votre jeu à 60 FPS Si votre écran est à 60Hz Sinon ça ne servira à rien Parce qu'après c'est des images qui sont perdues Ce qui fait que vous pensez que le jeu est plus fluide Alors que pas du tout C'est vous C'est dans votre tête Voilà vous allez être à 90 FPS Mais voilà vous Ça ne vous changera pas des 60 images par second La plupart pensent que le jeu bug suite à ça Alors que pas du tout C'est malheureusement C'est que c'est comme ça Donc moi personnellement Moi je m'ai illimité Parce que mon écran c'est un overclocké C'est un Asus 4K Donc du coup moi je m'ai illimité Parce que je m'en fous un peu Je ne suis pas trop là pour la compétition Mais voilà Le jeu ne montrera jamais au dessus des FPS Enfin des Hertz Que mon écran fait Donc moi il monte jusqu'à 110 120 80 70 Quand je suis en live Bref Voilà IPS lissé Alors ça par contre les gars Je ne peux pas du tout vous aider là dessus Je ne sais pas encore ce que c'est Je ne me suis pas renseigné Mais ça n'a pas l'air de me changer mon jeu Que je le mette ou que je le laisse Donc c'est pour ça que je n'y touche pas Qualité globale Donc là on va aller en personnaliser Notamment Format écran Donc moi je vous conseille de le mettre à 90 Si jamais vous buguez encore à 90 Moi je vous conseille de le mettre à 70 Ça c'est vraiment le dernier des derniers recours C'est en gros vous avez joué en 1920 x 1080 Mais en gros ça va vous mettre un écran de 720p Donc moi personnellement je le laisse à 90 Ça ne me fait pas perdre d'FPS C'est plutôt cool L'anti-crénelage Alors l'anti-crénelage Donc moi l'anti-crénelage je vais vous conseiller de le mettre en élevé Post-traitement Moi personnellement j'y met très faible Alors l'anti-crénelage c'est quoi ? C'est tout simplement l'anti-crénelage C'est un peu les genres de pixels qu'on va retrouver en arrière fond Bref moi j'y met comme ceci Enfin j'y touche pas Parce que j'y trouve mieux Post-traitement en fait Comment dire ? Quand vous allez y mettre en ultra Votre jeu voilà Comme vous pouvez le voir sur les côtés Il s'assombrit pas beaucoup Mais il s'assombrit Et c'est un peu dégueulasse moi je trouve Du coup c'est pour ça que j'y laisse en très faible Le jeu est un peu plus propre Les ombres Donc les ombres avant Les ombres il aurait fallu y mettre en faible Parce que sinon on voyait du genre de Minecraft Maintenant ce qui est bien c'est que les ombres On peut les mettre en très faible On va y voir une ombre un peu arrondie Mais on va voir un truc assez cool Et franchement les ombres on va pas se le cacher les gars Mais dans ce jeu on y voit très peu maintenant Texture Alors au niveau des textures Là c'est comme vous voulez Vous pouvez le mettre en ultra Ce qui fait que Bon moi voilà vous voyez On y voit un petit peu plus clair sur les côtés Alors vous basez pas avec mes FPS sur le côté Ça ne change rien à ce que je modifie Si ça c'est seulement un game Ou alors vous pouvez mettre en très faible Ce qui fait que là vous voyez Ça ne change absolument rien Je vous apporte quelques trucs Bref Moi personnellement je lui mets en moyen J'y touche pas trop Voilà Moi j'y mets en moyen Effet Alors effet je vous conseille de le mettre en très faible Parce que généralement Soit ils ont des caches lames Soit sinon généralement vous voyez l'ennemi C'est rare quand on le voit pas Du coup moi je vous conseille de le mettre en très faible Alors végétation par contre Mettez le en très faible Surtout très faible Ça c'est juste en fait Ça va être juste ça Dans les champs là Genre les herbes et tout Ce qui fait que vous allez perdre Comment dire Vous allez perdre déjà des FPS Mais surtout Si quelqu'un est caché Si vous mettez en ultra Et que quelqu'un est caché dans l'herbe Et bien tout simplement Vous n'allez pas le voir Et ça c'est ce qui va vraiment être dommage Donc moi je vous conseille de le mettre en très faible Moi personnellement J'y mets en très faible Ensuite La distance d'affichage Alors comment dire En fait si un ennemi est très loin Vous n'allez rien voir Mise à part l'ennemi Si vous mettez en ultra Vous allez voir l'ennemi Avec tous les détails C'est à dire l'herbe Les arbres Les petites pierres Les trucs comme ça Vous allez tout voir Ce qui fait que Vous allez pouvoir confondre Et franchement ça va pas être super top Après vous pouvez mettre en moyen Si jamais vous ne connaissez pas trop les maps Là où qu'il faut sauter et tout Donc voilà Donc moi je connais la plupart des maps Donc moi je mets en très faible Parce que je sais où est-ce qu'il faut sauter Donc personnellement je m'en fous un peu Donc du coup Ouais vous allez vous dire Putain mais avec la config Donc je vous expliquerai ma config après Donc moi voilà Donc moi je joue comme ça Donc principalement Tout en très faible Voilà Tout simplement La v-sync La v-sync Comment dire Vous oubliez C'est quelque chose Qui va en fait essayer D'optimiser votre jeu Qui va essayer de Mais le problème C'est que ça en fait Ça va switcher Alors des fois vous allez être fluide Des fois pas fluide Même carrément pas fluide Pendant un sacré moment Ça ne sert à rien Surtout ne le mettez pas Parce que voilà Comme vous pouvez le voir Moi à 230 Bim Je passe à 60 fps Et ce qui fait que Ça ne va pas du tout optimiser le truc Donc surtout Ne le cochez pas Voilà Là vous voyez Je remonte à 133 Au calme Flou cinématique Donc ça ne le mettez pas En fait c'est quand vous allez tourner Vous allez voir des espèces de flou Donc bon Ça ne vous fait pas spécialement Faire perdre des fps Mais c'est au niveau du jeu Ça fait un peu plus dégueulasse Mais franchement Ce n'est pas cool Alors netteté Alors comment dire La netteté C'est quelque chose en fait Qui va rendre un peu plus net Votre jeu Mais franchement Vous ne voyez pas trop la différence A part si vous mettez Votre truc en ultra Ou en très faible Vous allez voir la différence Donc moi je vous conseille De ne pas le mettre Moi personnellement Je ne le mets pas Alors très très peu Ça dépend en fait Des configs que je vais faire Donc voilà Sans la netteté Ce que ça donne Je ne sais pas si vous allez bien le voir Maintenant On va mettre avec la netteté Voilà Avec la netteté Donc après Donc moi comme je vous ai dit Franchement Quand c'est net C'est un peu plus clair C'est un peu plus beau Enfin un peu plus beau Et franchement Il n'y a rien à dire Donc ouais Donc ça ce sera tout Pour les configs du jeu Donc pour ceux qui veulent voir Donc mon contrôle Donc moi c'est ça Avant c'est Z Reculer S La base Marcher C'est appuyer En même temps que Z Sur la touche majuscule Sprinter C'est sur A Sauter Patachi S'accroupir S'allonger Interagir Bref Voilà Ça se forme mes commandes de base Donc maintenant On va retourner Tout simplement au bureau Donc vous inquiétez pas Donc là je vais vous montrer Quelque chose Hop Désolé pour l'écran noir Ah ok Donc là on va tout simplement Donc aller Sur Steam Alors donc je vous mettrai Les commandes en description De ce qu'il faudra mettre dans Steam Alors là on va aller tout simplement Donc dans bibliothèque Dans jeu Donc pour ceux qui ne savent toujours pas Comment mettre les FPS en jeu Je vous le montre en même temps Alors vous allez tout simplement Aller là dessus Ensuite Vous allez mettre Dans un jeu Ensuite Vous allez mettre Compteur Donc Là vous allez mettre En haut à droite À gauche En bas à droite À gauche Comme vous voulez Moi personnellement Je le mets en haut à gauche Et je mets couleur Très contrastée Ce qui fait que ça me fait Du vert Et bien pétant Voilà Ça c'était un petit tuto Pour que vous puissiez afficher Vos FPS Alors tout simplement Donc là en fait Sur votre jeu Vous allez faire Propriété Définir les options de lancement Clique droit Propriété Définir les options de lancement Excusez moi Et vous allez tout simplement Coller tout ce que je vous ai mis là À partir d'ici Enfin jusqu'à là Ça c'est à part Alors ça UCR Valid UCR Valid Core Thierry Malauk System Désolé pour mon anglais Je ne suis pas très fort À part pour dire Les positions Les trucs comme ça En jeu Sinon pour ça Je ne suis pas très fort Alors tout simplement Vous allez vous dire À quoi ça sert Alors UCR Valid Core En fait c'est quelque chose C'est une commande En fait qui va faire Parce que en fait Le jeu A savoir Il n'est pas très optimisé Encore Au maximum Donc avec cette commande là Vous allez tout simplement En fait réussir À Comment dire En fait ça va vous prendre Tous les coeurs du processeur Même les cachets Ça va les prendre Ça va éviter de les mettre de côté Ce qui fait que vous allez gagner Quelques FPS Ensuite Maloc System C'est tout simplement Quelque chose qui va gérer Votre niveau de RAM Parce qu'à savoir Qu'il est mal optimisé Pour l'instant Via Windows Donc ouais Donc c'est pour ça Donc moi je vous conseille De mettre ces deux commandes là Et celle-ci Vous pourrez la rajouter Donc bien sûr Donc n'oubliez pas Un petit espace Entre les deux Voilà Vous n'oubliez surtout pas les gars Voilà Vous mettez un espace Entre chaque truc Donc ça en fait C'est tout simplement Pour avoir le sang vert Dans le jeu Voilà Comme ça quand vous tuez Un ennemi Bah vous aurez le sang vert Tout simplement Ensuite vous faites OK Et vous fermez Ensuite je vais vous montrer Quelque chose A ne pas faire Que j'ai vu Que certains youtubeurs Ont tenté de vous montrer Donc là vous allez vous rendre Dans votre pc Disque local Program file Steam Donc là vous allez dans Steam Steam apps Comment UBG TLS game Binary Win64 TLS game La plupart en fait Il y en a qui vous montrent D'aller là dedans Ensuite dans TLS game Ils vous disent D'aller dans propriété Combatibilité Et il y en a qui vous disent De cocher ce petit truc là Exécuter ce programme En tant qu'administrateur Ou alors en anglais C'est plus long Surtout ne le faites pas Alors pourquoi A savoir en fait C'est Steam Qui gère votre Votre jeu Et non le pc S'il y a des commandes A faire Ca sera à partir de Steam Mais non à partir du pc Parce que sinon Quand vous allez ouvrir Votre jeu Vous allez voir en haut à gauche Vous n'aurez plus les fps Et votre jeu Va tout simplement Pas crasher Mais il sera bloqué Dans le menu avec Connection Is not possible Donc voilà Donc vous ne pourrez pas Vous connecter Donc jouons en ligne Et donc du coup Vous serez Voilà Vous m'avez compris Bref Du coup voilà les gars Donc normalement Avec ceci Vous allez gagner Quelques fps Je ne vous dis pas Que vous allez gagner A fps jusqu'à 144 fps Mais vous allez tout simplement Gagner quand même Une dizaine Voire une vingtaine Voire une quarantaine Pour certaines configs De fps en jeu Alors tout simplement Donc pour ceux qui veulent savoir Ma config Alors ma config Donc on est sur un processeur Donc pas très puissant Mais c'est un processeur Qui a 4 coeurs logiques Qui a 6 coeurs physiques Il me semble C'est un i5 3330 3 gigahertz Avec ceci J'aurai tout simplement Une 1060 De chez MSI 6 giga La gaming x Donc c'est une édition On va dire un peu spéciale C'est tout simplement Comment dire C'est une carte graphique Qui va s'overcloquer Au fur et à mesure Que le jeu en fait Il en a besoin Elle va tout simplement S'augmenter les performances D'elle même Pas besoin de l'optimiser Alors que vous voyez Pourtant J'ai MSI Afterburner Ce qui fait Que je peux tout simplement L'overcloquer Si je le veux Hein Voilà Vous voyez Je peux l'augmenter Mais voilà Je ne suis pas trop pour Voilà Enfin personnellement Je n'aime pas trop ça J'ai trouvé un peu débile De vouloir l'overcloquer Surtout que c'est une 1060 6 giga Donc je pense que Avant d'arriver A sa performance maximale Il faudrait vraiment Que je stream Et que je ne sois pas fluide Du tout Mais là actuellement Je suis fluide Enfin Plus moins Pratiquement Donc du coup voilà Ensuite avec ceci J'aurai une alimentation Corsair Une VS 450 Édition Un petit TTSD 240 giga Un disque dur Basique De 500 giga Euh 1 tera Excusez moi Un ventilateur Be quiet Un boîtier X1 De chez AeroCool Un lecteur DVD Et puis voilà Ce sera tout Ce sera tout Ce qu'il y aura dans ce petit PC Avec une petite carte mère Qui va bientôt être changée Avec le processeur Voilà je vais essayer De passer sur un i7 Euh 8 giga RAM DDR4 BRF Voilà Ce sera tout Pour la config de mon PC Et les petits conseils Que je vous ai donné Pour le Optimiser Votre jeu Donc voilà Donc en tout cas les gars J'espère que ce petit tuto Vous aura fait plaisir C'est le cas N'hésitez pas A me lâcher un gros like Puis sur ce les gars Je vous dis à la prochaine C'est Acro Gaming Merci de m'avoir regardé Je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Bonne game à vous N'hésitez pas les gars Si jamais vous n'arrivez pas A comprendre certains trucs N'hésitez pas les gars A revenir me dire Dans les commentaires Ouais j'arrive pas à faire ci J'arrive pas à faire ça Et moi tout simplement Les gars je vous passerai mon discord Et je vous expliquerai en direct Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà Allez ciao tout le monde Bonne game à vous Amusez vous Sous-titrage ST' 501